Salut à tous, la blague pour WarLegende et nous continuons notre mini-série Temtem avec les différents tips et counter pour vos débuts dans le jeu. On va donc parler des Temtem que l'on peut trouver dans les premières villes qui sont bas niveau. Car même si ce jeu est un Pokémon-like, le niveau en est pour sa part un peu plus élevé. Et si vous ne voulez pas avoir à faire des allers-retours pour recharger vos cartes à tous les 2 mètres à tous les duels, il faudra donc vous adapter à chaque Temtem que vous rencontrerez et choisir la carte adéquate pour lui faire face. Et on va commencer ce premier épisode par les types neutres. Dans les débuts, ceux que vous rencontrerez beaucoup seront des Tateru ainsi que des Skale et quelques fois son évolution en Skunch dans la quête pour Sofia notamment. Les types neutres, eux, pour leur part n'ont qu'une seule faiblesse et elle n'est pas des moindres car c'est le mental. J'ai pris Ushik comme starter et à Luanchol littéralement tous les Skale en un sort, ce qui s'est arrivé très pratique dans la labyrinthe, que ce soit pour Pex ou pour Rocher la mission assez rapidement. Pour ce qui est des natures, vous allez croiser des Swali ainsi que son amélioration en Loali, des Kaku et son évolution en Saku. Je voudrais faire un petit aparté pour ce Temtem car je vous le conseille vraiment. Effectivement, ces stats sont vraiment très intéressantes et son évolution se fait hyper tôt, au niveau 14 comparé aux autres Temtem. Et ça, ça fait vraiment la diff. Ce qui est bien avec les Temtem nature pour les débuts, c'est que ses faiblesses sont le feu, que vous ne croiserez pas au début, ainsi que toxique. Donc il vous faudra juste faire attention au Calabys. Mais à contrario, ils sont forts contre les types Eau, que vous croisez beaucoup, ainsi que les types Terre. Pour les types Eau, la liste est assez longue, donc je vais vous en nommer seulement deux à choper si vous les trouvez. Ce sont Ukama et Oseara. Sinon, pour les autres, je ne vous les conseille pas de les prendre. Comme on l'a vu avant, les types Eau sont faibles contre les types Nature, Électrique et Toxique. Donc attention aux Genki et aux Nesla et autrement tout se passera bien. Pour leur part, les Temtem de type Eau sont forts contre les Digital, la Terre et le Feu. Passons maintenant aux Électriques. Un type de Temtem très intéressant, car ils ont 4 forces, qui sont l'eau, le mental, le vent et le Digital. Pour seulement deux faiblesses, la Terre et le Cristal. Petite note, faites bien attention à ne pas attaquer des Nesla avec un Électrique, car celle-ci va juste l'absorber et régène. Pour les types Manta du début, vous aurez des Hushi, qui est le starter que j'ai pris, ainsi que des Banshee. Ils sont forts contre les Neutres et les Mêlées, mais faibles contre les Crystals, Électriques et Digital. Pour le type Vent, vous aurez les Tuaï, les Piggy Peek, les Paro et ses Évolutions. Les Vent sont forts contre la Terre, les Toxiques et à comme seule faiblesse, les Genki. Et je ne vous le dis pas assez, mais attention aux Genki. En Mêlée, pour les débuts, vous allez avoir Saipat et Smazy. Ils sont forts contre les Terres et le Cristal, mais faibles contre le Mental et le Digital. Donc attention aux Banshee. Et voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Je vais vous mettre un tableau de tous les types écouteurs pour plus d'aide. A toi, Nouveau Genre de Temtem, j'espère que mon guide t'aidera à trouver les Temtem adéquats pour commencer ta grande aventure. Personnellement, ce jeu me plaît, car le jeu est possible en coop. Le mot des mémos est vraiment hyper court et c'est un tout nouvel univers à découvrir. La chasse aux évolutions a commencé et j'ai hâte d'apprendre à comment bien synergiser mes petits Temtem afin d'avoir des bonus. En tout cas, j'attends avec impatience de découvrir des nouveaux Temtem et de tous les monter afin de me mettre au mode PVP. N'oubliez pas d'activer la cloche car d'autres vidéos sortiront sur Temtem. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire pour nous dire quel sujet de vidéo tu voudrais que l'on aborde. Ou si tu as tout simplement des questions sur le jeu, nous y répondrons dès que possible. A moins que d'autres abonnés le fassent avant. C'était tout pour moi, sur ce, je vous souhaite bon jeu, peace ! Sous-titrage ST' 501